bonsoir à toutes bonsoir à tous vendredi 4 mars 2022 le premier numéro de votre émission les grandes contradictions pour le compte des choses et de ce nouveau au mois c'est tout suite et maintenant à s'il osso bonsoir 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 thiamzin badaro bon mois de masse à vous merci pareil à vous et nous souhaitons bon mars aussi à tous les auditeurs et amis de guéri tv gaspard gamosi et bon mois à vous également merci bonsoir c'est d'ailleurs pour moi donc c'est le mois de gaspard ou de masse nous sommes en masse et c'est le mois de masse bon vous le connaissez marc john chola allez les gars le premier sujet gaspard yamosi législative 2023 la jeunesse veut prendre d'assaut le parlement bon déjà qu'il faut préciser qu'on pensait que les élections allaient se tenir dans un certain mois et qu'une décision de la cour est venu nous ramener et dans un autre mois et que ceux qui sont actuellement au parlement je dirais se plaît peut-être pas à haute voix qu'on leur ait enlevé quelques mois de leur mandat mais comme c'est la vie et que les choses doivent évoluer ce qui aspire déjà les remplacer au niveau de la prochaine législature ont déjà commencé n'est ce papa et se préparer se préparer depuis mais le fait qu'on sache de façon précise la période de cette élection a encore davantage galvanisé et les gens et c'est dans ce sens que les jeunes veulent prendre d'assaut le parlement quel que soit leur bord politique d'ailleurs je crois que les jeunes sont en train de se mobiliser estime que il est temps n'est ce pas qu'ils viennent au parlement qu'ils siègent au parlement bon vous me direz qu'il y a certains jeunes qui siègent déjà au parlement mais ces jeunes vous diront que ce n'est pas suffisant et ailleurs dans d'autres pays a beaucoup plus de jeunes qui sont représentés surtout que cette fois ci une certaine part d'elle est fait à la jeune féminine c'est légitime que les jeunes également réclament une certaine place ailleurs c'est un quota qui est réservé à la jeunesse mais pour l'instant ce n'est pas le cas dans notre pays le bénin donc pour que ces jeunes là puissent véritablement être au parlement il faut qu'ils bénéficient d'un certain positionnement sur les listes électorales et je crois que c'est là où le combat sera rude c'est là où ils doivent se battre et je pense aussi que le président de la république les chefs de partis politiques doivent prendre en compte cette revendication de la jeunesse qui est souvent au premier plan des luttes politiques qui est au premier plan des combats mais malheureusement nous constatons qu'il y a une certaine catégorie de politiciens que je qualifierais de carriéristes qui prennent l'assemblée nationale comme leur demeure comme la demeure familiale et qui ne veulent pas bouger je crois qu'on doit faire quelque chose pour que la jeunesse puisse remplacer maintenant certains diront que la jeunesse c'est un état d'esprit que ce n'est pas une question d'âge maintenant pêche ceux qui ont déjà fait suffisamment peuvent quand même laisser la place aux autres pour qu'ils fassent également leurs expériences d'accord à achille ou sous la jeunesse réclame sa place au parlement oui mais la jeunesse oui c'est vrai on tira que c'est légitime que la jeunesse réclame sa place au parlement et on dira aussi que en politique il n'y a pas de génération spontanée et l'un dans l'autre on trouve que d'une manière d'une autre et la guerre de positionnement des jeunes par rapport à la législative à venir constituera un argument de taille par rapport d'abord au positionnement sur les listes parce qu'une chose est que les jeunes reclament d'être candidats mais l'autre chose est qu'ils soient bien positionnés c'est de ça qu'il s'agira surtout et je crois que et par rapport aux nouveaux partis en fait les partis qui viennent de faire leur leur âme à l'assemblée nationale je veux parler du bloc républicain et de l'union progressiste on peut on peut dire que d'une manière d'une autre il y avait quelques jeunes qui avaient été promus mais cela n'empêche que on augmente le nombre de jeunes à l'assemblée nationale parce que oui il n'y a pas de génération spontanée mais aussi il faut commencer un jour d'accord et il faut dire que comme la diga soit tout à l'heure nous avons vu des carriéristes et il va falloir que ils apprennent à laisser les choses avant que les choses ne les lâchent je crois surtout que en tout cas le positionnement des jeunes dans ces élections là va beaucoup peser parce que les anciens en fait ceux là que nous avons l'habitude de voir qui ont déjà fait deux trois mandats s'ils se azadaient à s'imposer encore sur les listes je crois que ces listes là vont beaucoup vont beaucoup souffrir et nous attendons quand même de voir ce que cela sera dans la réalité mais c'est déjà bon que les jeunes lèvent donne de la voix lève le temps pour donc commencer par faire des réclamations votre ancien parti achille au sous le prd s'organise pour la remontada la remontada un projet de de résurrection j'allais dire parce que ça fait oui projet de résurrection parce que ça fait depuis depuis les dernières présidentielles de 2011 que le le prd n'a plus la chance d'avoir deux candidats directs d'accord candidats donc du parti pour la présidentielle depuis la dernière fait l'avant dernière législative et le prd n'a plus n'a plus la chance d'avoir donc de représentant l'assemblée nationale et depuis les délais les communales de 2015 le prd n'est plus représenté dans les communes donc d'une manière d'une autre et cela pèse sur la vie même du parti et je crois que ce qui va se passer en 2023 sera pour le prd soit une occasion de résurrection soit une occasion d'enterrement définitif du parti et je voudrais croire que la remontada qui est ce projet donc de résurrection va vraiment marcher pour pour ce parti là qu'on le veuille ou non c'est le prd est un parti qui a fait ses armes et qui continuera certainement à faire parler à faire parler de lui le prd vit toujours gaspard d'amoncier sur le chiquet politique nationale oui le parti existe le parti existe et le parti comme ses habitudes fait ses universités de vacances ses congrès ses conseils nationals les réunions du bureau exécutif ou et un certain nombre d'activités donc pour l'instant le parti vit le parti existe maintenant le projet de remontada c'est par rapport n'est ce pas aux élections qui qui viennent où le parti veut faire une certaine remontée électorale moi c'est tout le mal que je souhaite au parti du renouveau démocratique de maître adrian moudi mais quand on rentre dans cette analyse on se on peut se poser n'est ce pas des questions parce que si le prd veut remonter ça suppose que le prd veut reprendre ses anciens fiefs et c'est au détriment de qui si c'est si le prd fait cet remontada j'imagine que c'est au détriment des partis comme l'union progressiste comme le bloc républicain et autres là parce que ce sont ces partis là et aujourd'hui qui tiennent et ces fiefs là et ces partis là se réclament tous du chef de l'état se réclament tous de la mouvance présidentielle donc je pense qu'il ya match je souhaite au prd cette remontada mais j'imagine que les autres ne lui laisseront pas la tâche facile c'est tout l'intérêt n'est ce pas de ces prochaines législatives qui qui arrivent parlons justement des autres partis les démocrates annoncent qu'ils sont prêts pour 2023 et mais en quelques appréhensions et rappelle la pertinence de la présence de l'opposition au parlement gaspard yamansi oui c'est déjà ce serait heureux n'est ce pas parce que vous savez les dernières élections législatives ont laissé un petit goût un peu amer à certains parce que à l'issue de ces législatives c'est un seul bon je dirais oui un seul bloc qui s'est retrouvé je ne parle pas du bloc républicain bien entendu mais c'est deux partis et de la majorité présidentielle qui siège à l'assemblée nationale ce qui a emmené certains à estimer que c'est un parlement monocole je pense que quelque part ça ça n'a pas honoré et notre démocratie et c'est c'est en cela que certains réclament aujourd'hui des élections inclusives par rapport à cette législative qui viennent et que le jeu soit ouvert et c'est bon les appréhensions bon des démocrates moi je n'en sais rien mais j'imagine qu'ils sont à jour par rapport à la charte des partis politiques j'imagine qu'ils feront le nécessaire pour aller à ces élections je ne sais pas pourquoi ils doivent avoir des appréhensions peut-être par rapport au passé mais si aujourd'hui tout ce qui a emmené ces partis-là ne pas être aux élections si tout cela cela est réglé je pense qu'ils vont légitimement participer à cette élection maintenant quand à leur à leur représentation au parlement ça c'est une autre perte de manche parce que ce sont les résultats qu'ils obtiendront au cours de ce scrutin qui va déterminer qui va déterminer oui il ya il ya un certain nombre de barrières ou de barrages et un certain nombre de paramètres qui vont déterminer une chose est de participer mais une autre est véritablement de pouvoir avoir avoir des élus pour siéger à l'assemblée nationale achille ou sur les démocrates oui mais les démocrates n'ayons pas froid aux yeux les démocrates sont encore mal partis les démocrates sont mal partis une chose est de dire qu'on est prêt mais l'autre chose est que véritablement on constate que qu'on est prêt et la première la première insuffisance que je note d'abord au niveau donc de leur organisation c'est qu'aujourd'hui on ne les voit pas pas du tout sur le terrain et les structures de base sont où nous avons entendu et eric ont été dans une déclaration et tenant lieu de rentrer politique dire que renvoyer donc les gens à leur base pour commencer par sensibiliser vous c'est comme ça qu'un parti s'organise les structures de base sont quelles sont où sont les structures qui vont désigner les candidats où sont les structures qui vont qui vont animer la base vous n'êtes pas vous n'êtes pas membres du parti ce n'est pas ce n'est pas si le jour n'est pas membre du parti les démocrates que je sache donc vous ne pouvez pas savoir ils n'ont pas besoin d'étaler la stratégie public non la stratégie interne ce n'est pas je ne leur demande pas d'étaler la stratégie mais je lis dans leur déclaration qu'il y a un problème qui se pose parce que et ce que eric on était lui-même président du parti a déclaré il a renvoyé les gens et aller comment à rentrer dans les hameaux pour commencer par sensibiliser parfois sensibiliser la population c'est comme ça qu'on prépare une édition je crois que non ce que ça devait déranger parce qu'un parti c'est une structuration un parti c'est des structures des cellules à la base et c'est à partir des cellules que l'animation de la vie comme c'est justement c'est le que et vous l'étiez s'adresse non mais écoutez nous n'oublions pas que les partis le parti les démocrates j'allais dire un parti qui est né il n'y a pas très longtemps et donc par rapport à ça on peut partir que ce parti a déjà une organisation sur le terrain qui dérange là justement à qui dérange je ne sais pas encore ce qui est sûr c'est au travers des élections qu'on saura qu'est ce que le parti pèse vraiment parce que n'oubliez pas l'UP et le bloc républicain qu'on le veuille ou non ont déjà fait leurs âmes sont 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 des partis donc de personnes expérimentées qui ont déjà l'expérience de la chose qui ont fait la chose un certain nombre de fois et donc je crois que véritablement c'est pour la première fois qu'on va voir un certain éreignement d'été conduire à lui seul un parti et aller à une à une élection comme une élection législative il le faisait avec d'autres têtes pensantes avec qui aujourd'hui il n'est peut-être plus en odeur de synthété en tout cas nous ne les voyons nous ne les voyons plus autour de lui autour de 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 eric hondeté donc nous pensons qu'ils ne sont plus ensemble et par rapport à ça et nous nous croyons que et une chose est de dire qu'on est prêt mais l'autre chose est que véritablement on constate sur le terrain et la barrière la première barrière d'abord c'est la possibilité d'avoir des militants sur la liste des militants de bons militants des personnes capables donc de tenir le challenge ce parti n'aura pas de très bons militants en tout cas pour vu que ça ne soit pas que ça ne soit pas une course contre la montre au dernier moment et qu'on fasse du remplissage simplement et après on va commencer encore si des partis si des partis comme si des âgés et leur ancienneté ont encore des difficultés à avoir vraiment des gens sur les listes pour 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 conduire les élections en tout cas il ne s'agit pas donc simplement d'envoyer les gens sur les listes il faut envoyer des gens capables de faire la lutte capables d'emporter la lutte quand pas capable donc de d'amener le pas le parti à remplir les conditions pour se faire représenter à l'assemblée nationale c'est de ça qu'il s'agit moi je présume moi je présume personnellement que le parti la démocrate est certainement la démocrate c'est un parti certainement outillé et moi je ne pense pas comme achille qu'on peut placer ce parti là sous le niveau d'un parti naissant ou qui n'a pas d'expérience comme up et autres là le parti regardez bien ceux qui sont au niveau du parti comme c'est un parti qui est né avec les dents et je présume je présume je présume qu'ils ont qu'ils ont les éléments nécessaires pour pouvoir être pour se retrouver déjà parmi les partis qui vont compéter maintenant l'autre chose comme je l'ai dit tantôt est d'être dans la compétition et l'autre chose est maintenant comme le parti n'a jamais n'a pas encore participé à un scrutin pour qu'on puisse véritablement mesurer le poids je crois que c'est à ce niveau que nous verrons la réaction des électeurs vis-à-vis de ce parti là mais moi je ne pense pas que ce parti ne puisse pas remplir les formalités pour se présenter à une élection merci gaspard diamant si on poursuit l'émission un autre sujet vous connaissez ratel je ce que je sais de ratel c'est que ça a raté cette semaine ratel a raté il y a eu trop pédalage bon depuis quelques jours beaucoup de rumeurs sur les réseaux sociaux pour dire que les écureuils du béné en tout cas l'équipe nationale de football pourrait changer de surnom en tout cas non je ne sais pas pourquoi vous nous sommes même pas défini ratel on demande vous connaissez ratel vous ne dites rien non mais je ne connais pas ratel je ne sais même pas à quel enfin je sais pas à quoi cela répond je sais pas c'est vrai que par rapport à l'occasion on a vu beaucoup de photos circuler sur les réseaux sociaux même des vidéos qui montraient un animal oui bon on a vu ça d'un avis soutenir mal dans toutes les postures possibles et on a suivi tous les débats et tous les commentaires possibles bon de toutes les façons c'est peut-être légitime qu'on va échanger bon le nom de l'équipe nationale du bénin pas je ne sais pas en tout cas je ne sais pas en quoi cela gêne je ne sais pas si bon non moi je n'ai moi je n'ai même aucun problème vis-à-vis de ce nom là c'est aucun aucun problème absolument aucun c'est avec ce genre c'est avec les curieux du bénin que nous sommes allés en quart de finale de la coupe d'afrique des nations c'est avec les curieux du bénin que nous avons failli nous qualifier récemment donc le nom importe peu c'est l'organisation de notre football c'est ça le véritable problème donc quand on s'attaque à cette affaire de non on peut vouloir changer pour plusieurs raisons mais le ce qui est important ce n'est pas d'aller chercher le nom d'un diable nom d'un animal ou quoi il faut que ce nom là est une signification pour les béninois c'est c'est simple que c'est aussi simple que ça si on veut changer qu'on change et qu'on donne un nom quelle signification je ne dis pas que les curieux du bénin a une signification mais on a on a on a parents c'est parce que c'est des noms qui ont une signification dans le pays donc si on veut changer qu'on change mais qu'on cherche quelque chose qui véritablement qui reflète l'identité absolument du béninois et là il n'y aura pas de problème encore que comme je l'ai dit tantôt c'est ça là ce n'est pas l'essentiel l'essentiel c'est ailleurs aller les ratels désormais aller les ratels du bénin nous remercions les faisceurs d'opinion pour nous avoir il y a eu un démenti par exemple il y a eu un démenti par exemple il n'a jamais mais non et c'est pourquoi nous parlons des faisceurs d'opinion parce que jusque-là il n'y a pas encore de communiqué officiel de la fédération béninois de football pour nous confirmer que les écureuils du bénin changent de nom encore que en fait nous n'avons pas de problème de nom nous avons de problèmes d'organisation nous avons de problèmes de mentalité nous avons de problèmes de défis d'engagement et d'engouement et de détermination autour de notre football c'est de ça qu'il s'agit nous n'allons plus revenir sur l'historique que Gaspar a déjà peinte par rapport aux performances de notre équipe nationale à diverses occasions dans ses participations à la coupe d'Afrique nous allons souhaiter simplement que les vrais problèmes du football béninois soient touchés de doigt et qu'on s'asseye autour de ces problèmes-là et qu'on en débatte nous n'avons pas vraiment de problème de nom qu'on laisse les écureuils et c'est vrai que c'est de petits mammifères mais ça n'empêche pas que de l'autre côté avec les épervis, avec les black stars, avec les fenecs, avec ceci cela il arrive des moments de balbutiement dans la vie de toute organisation le Bénin n'a peut-être pas encore trouvé qu'on appelle le bambou pour faire décoller son football mais il faut dire que le football du Bénin a plus besoin de réorganisation que de changement de nom – Merci à vous, un autre sujet, troisième sujet de cette émission Gaspar Diamossi, une nouvelle gare routière à Porte-Nouveau pour quelle finalité ? – En principe, c'est rien que la mairie qui pourra dire la finalité d'une nouvelle autographe au niveau de la ville de Porte-Nouveau mais ce que nous on peut déjà dire c'est de féliciter cette réorganisation de la mairie de Porte-Nouveau parce que, en fait, quand on dit qu'il y a une nouvelle gare c'est bon, c'est vrai mais en réalité, c'est trois gare qui ont fusionné pour donner une seule gare au niveau notamment du cinquième arrondissement donc je crois que c'est un peu pour faciliter enfin, pour faciliter la tâche aux voyageurs pour faciliter la tâche aux différents conducteurs de taxis, ville, des voitures de transport pour faciliter tout cet aspect et que cette nouvelle gare a été créée je crois que c'est dans la dynamique des nouvelles autorités de la ville de Porte-Nouveau de réorganiser un certain nombre de secteurs de permettre à la ville de contrôler un peu le flux des voitures qui rentraient, de savoir mobiliser la mobilisation des ressources sur tous ces aspects pour que cela puisse véritablement permettre à la mairie de réaliser ce qu'ils ont voulu réaliser à travers ces réformes-là Chez Allemagne, un côté de travail pour vous Pour qui ? Les Porte-Nouveiens ? Les Porte-Nouveiens Ah merci, je voulais... Non mais qu'on le veut ou non et ses efforts sont à saluer je voudrais parler des efforts du maire sa vision et la vision du conseil communal qui l'accompagne et il faut dire qu'au-delà de tout c'est vrai, comme l'a dit Gaspard tout à l'heure c'est la mairie qui peut nous dire pourquoi elle a pensé plutôt à la création de cette nouvelle gare mais je sais tout au moins que par rapport au marché de Wando il fallait quand même trouver un autre emplacement parce que ce qui servait de gare au niveau du marché de Wando n'était pas véritablement une gare et par rapport à ça la seule il fallait vraiment trouver une solution je crois que si nous partons de cet indice-là nous pouvons déjà commencer par justifier la nécessité de ce nouvel emplacement qui a été trouvé pour permettre à ceux qui exercent dans ce secteur-là d'avoir plus de facilité l'autre chose c'est que d'une manière ou d'une autre ça évite aussi les accidents au niveau de la voie du carrefour de Wando parce que la façon dont nous les voyons se bousculer sur la route-là ce n'était pas du tout bon et donc ils empêchent carrément la circulation donc ça va plutôt aussi favoriser la mobilité au niveau de la ville et ça va d'une manière ou d'une autre permettre aussi à la mairie de se faire un peu plus de moyens d'une façon générale l'un dans l'autre on dira que c'est quand même une bonne vision du conseil communal du maire et nous souhaiterions que tous les autres projets qui permettront à la ville donc de retrouver vraiment son statut de ville capitale et que le maire et ceux qui l'accompagnent puissent réfléchir dans ce sens et que Dieu leur donne peut-être aussi les moyens pour y aller Les moyens, voilà nous sommes pratiquement à la fin mais avant de prendre congé de nos internautes Gaspard Diamant-Ciangus de conclusion un mot sur cette guerre entre la Russie et l'Ukraine Bon, c'est une guerre patricide je ne sais même pas pourquoi il y a une pareille guerre je ne sais pas pourquoi il y a une pareille guerre j'ai suivi cette actualité-là de long en large et je me dis bon, c'est juste parce que les gens veulent dominer leur prochain c'est parce que les gens veulent dominer le monde qu'on tue les pauvres je trouve que c'est dommage parce que quand je réfléchis quand je... je ne sais même pas à qui je donnerais raison moi je n'ai pas envie de dire qu'il y a invasion quelque part parce que celui qui a envahi peut-être que s'il ne le faisait pas c'est lui qui sera envahi d'une manière ou d'une autre donc c'est tout simplement une guerre d'influence c'est une guerre d'hégémonie je trouve que c'est dommage qu'on tue les gens parce qu'on veut dominer on veut juste dominer le monde pour quelle fin on ne sait pas Merci à vous et à vendredi prochain Oui, merci bien et à tous ceux qui nous suivent à vendredi prochain Assylosour un mot sur la Russie et l'Ukraine Oui, nous allons seulement souhaiter que cette guerre-là puisse rapidement cesser et que chacun essaie donc de dominer ses égaux parce que c'est de ça qu'il s'agit guerre de géostratégie de géopolitique guerre géostratégique guerre d'intérêt est-ce que le monde a véritablement besoin de ça ? est-ce que les hommes ont besoin de ça ? et nous ne souhaiterons pas souhaiter assister à une troisième guerre mondiale on sait quand ça commence on ne sait jamais quand ça finit et nous avons des parrains un peu partout dans le monde les Africains sont un peu partout nous allons prier Dieu qu'il soit qu'il ne soit pas vraiment victime de cette de cette guerre-là des intérêts entre entre les Blancs nous on devait être là en tant que spectateurs à assister parce que rien ne nous concerne et c'est pourquoi je voudrais prier nos états à savoir s'engager dans cette affaire-là qui ne nous concerne pas vraiment merci à vous Achille Ossou à vendredi prochain merci à vendredi voilà mesdames et messieurs merci à vous c'est terminé tout le monde descend Alphonse Botton Kabiroua Djadi Faouzia Tsefou merci à vous et à vendredi prochain si de le veut bon week-end à toutes et à tous au revoir Sous-titrage ST' 501